Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai parlé d'un projet que je développe en ce moment. Je pense que tu as dû en entendre parler si tu as consulté mes dernières vidéos. Je te parle souvent d'une bibliothèque dans laquelle je rassemble des partitions, des backgrounds et des vidéos de démonstration. Dans cette bibliothèque, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Imaginons que tu as un morceau de Jokuliz. Jokuliz qui est un grand classique. Une version basique, bateau, c'est... Tu vois, un truc comme ça. Il se trouve que cette version-là, je ne l'aime pas. C'est une version que je n'aime pas. Je trouve que ça fait des détours, je trouve que ce n'est pas efficace, ce n'est pas forcément joli. Donc voilà, Jokuliz, tu vois, version lambda, bêta que tu peux trouver un peu partout finalement. Tu en as à toutes les sauces. Et moi, ce que je vais te proposer sur ma librairie, c'est tout simplement une partition, une version de ce morceau que je trouve stylée, que je trouve qui claque sur le tin whistle et sur la flûte traversière. Enfin, c'est vraiment les deux. Ce n'est pas... Même si tu vois les doigtés du tin whistle, c'est valable pour la flûte traversière également, d'accord ? Moi, je vais te proposer ma version avec mes arrangements, mes ornements que je fais, tu vois. Donc s'il y a des triplettes, ce sera représenté sur les partitions. De toute façon, je vais te montrer ça tout à l'heure avec mon ordi. On va regarder ensemble à quoi ça ressemble cette librairie, d'accord ? Donc voilà, tu verras vraiment les ornements, à quel endroit je les fais. Tu auras ma version. Donc voilà, si j'aime bien faire des petites transitions finales qui changent un petit peu, on pourra les voir sur la partition. Tu vois, s'il y a une fin de phrase avant d'enchaîner sur la deuxième, j'aime bien faire une petite fin différente. Tu verras cette fin différente sur la partition, d'accord ? Ensuite, qu'est-ce que je propose sur cette librairie ? Eh bien, tout simplement, une vidéo démonstration où je vais jouer super lentement avec une flûte en ré. Ça, c'est la règle que je me suis fixée. Franck, tu joueras qu'avec une flûte en ré sur cette librairie. Pourquoi ? Parce que 90% des gens ont une flûte en ré. Voilà, ce serait compliqué si je jouais en mi bémol ou en si naturel. Là, ce serait vraiment un peu embêtant pour vous. Alors attendez, je baisse la lumière parce que la Bretagne, c'est vraiment... Au niveau du temps, ça varie tout le temps, c'est super chiant. Donc, voilà, parce que si je joue avec différentes tonnités, vous n'allez pas pouvoir apprendre le morceau. Et ça, c'est embêtant, d'accord ? Je vais jouer vraiment lentement. Vous allez vraiment bien voir mes doigts. De toute façon, je vais vous montrer. Et vous allez comme ça pouvoir apprendre le morceau lentement. Bien évidemment, ça ne remplace pas un tuto complet et ça ne remplace pas les cours sur Skype ou les formations puisque vous verrez vraiment que les doigts... Je ne pourrais pas faire figurer sur la vidéo les coups de langue, à quels endroits. Je pourrais même sur la partition, c'est dur de... Enfin, ce n'est pas évident de noter quel coup de langue il faut faire, à quel endroit. Même les respirations... Voilà, là, vous verrez vraiment que la technique avec les doigts, c'est déjà pas mal. Ça pourra même faire office de tuto sur YouTube puisque finalement, en une minute, tu joues lentement le morceau, tu peux l'apprendre finalement, d'accord ? Ensuite, qu'est-ce que je propose ? Je propose un background guitar. C'est-à-dire que vous m'entendrez jouer de la guitare. Et vous pourrez jouer par-dessus une fois que le morceau sera mieux maîtrisé. Donc, il sera à la vitesse normale, la vitesse finale. Donc, c'est-à-dire que si c'est une jig, ça va jouer à 120 battements par minute. Mais vous pouvez également le ralentir. Je pense que c'est même... Pour améliorer le projet, je pense que je vais proposer un background qui sera un peu plus lent pour que vous puissiez suivre, d'accord ? Donc voilà, c'est-à-dire qu'un morceau, vous allez retrouver ces trois choses. Le background, la démo du morceau lentement et la partition avec les ornements. Pourquoi ? Parce que je sais que moi, j'ai des élèves... C'est un outil de travail, si vous voulez, la bibliothèque privée. C'est un outil de travail que j'utilise avec mes élèves. Je sais très bien qu'il y a des élèves qui sont plus auditifs que visuels et d'autres élèves qui sont plus visuels qu'auditifs. Donc, c'est-à-dire que moi, j'avais un élève, j'ai essayé de lui expliquer trois fois comment faire un cut en changeant de note, par exemple. Bon, ça, je ne l'explique pas sur ma chaîne. C'est un truc que j'explique en cours. Mais je lui ai expliqué trois fois. Et il n'a pas compris et il n'a pas mémorisé comment faire ce que je lui ai montré. Et un jour, j'ai écrit la partition. Par exemple, Sonarchistre, c'était ce morceau en question, Sonarchistre, qui est disponible dans la librairie gratuite. Il a vu le fait de voir les ornements placés sur la partition. Il a mieux compris. Il a mieux compris ce que c'était. Et donc, voilà, je me suis dit, ça, c'est un superbe outil de travail parce que ça va être beaucoup plus facile. On ne va pas chercher nos morceaux à droite, à gauche. Tout sera rassemblé sur cette bibliothèque. Vraiment avec des versions customisées. Parce que là, vous allez pouvoir me dire, ouais, mais Franck, tu t'embêtes avec cette bibliothèque. Ça ne sert à rien de continuer parce que de toute façon, il y a The Session qui existe. Ouais, mais The Session, le problème, c'est que... Enfin, ce n'est pas un problème, c'est bien. C'est pour la musique irlandaise, de manière générale. C'est aussi bien pour les guitares, violons, mandolines ou tout ce que vous voulez. Vous n'aurez en aucun cas les tablatures des doigts avec la flûte, là, quels trous faut boucher. Moi, sur mes partitions, ce sera marqué. Il y aura quels trous... On verra les trous, clairement, qui seront bouchés dessus, d'accord ? Et vous verrez également les ornements, chose que vous ne verrez nulle part ailleurs parce que c'est quelque chose... C'est vraiment la valeur ajoutée que j'apporte dans cette bibliothèque. C'est que moi, je vous montre mes ornements que je fais. Je les place sur la partition. Vous ne trouverez pas de partition ailleurs avec des ornements mis dessus. En tout cas, voilà, de manière aussi claire. Voilà, c'est le projet. J'ai assez parlé. Je vous montre ça tout de suite sur l'écran. Vous allez voir vraiment... Vous allez mieux comprendre, d'accord ? Allez, à tout de suite sur l'écran. Allez, hop, c'est parti. C'est avec plaisir que je te retrouve dans la suite de cette vidéo. Donc là, je vais... Ben voilà, c'est ma librairie privée. C'est à ça que ça ressemble. Donc, évidemment, quand j'aurai peut-être plus de financement, je vais peut-être m'arranger pour faire un design un petit peu plus beau. Pour l'instant, c'est sur un Google Drive, mais la qualité est au rendez-vous. Je vais te présenter. Donc là, tu vois, tu peux voir six morceaux. Donc, je vais te montrer un exemple. Par exemple, The Cage Dig. Voilà, c'est vraiment le travail que tu vas retrouver sur cette bibliothèque privée. C'est-à-dire que tu as la partition. Déjà la partition. Donc ça, c'est vraiment ma version. Je t'ai mis Arrange by Frank Medrano. C'est vraiment... Ben voilà, c'est ma version. C'est pas la version genre... Attends, je peux jouer. C'est pas la version comme ça qu'on trouve partout. Tu vois, c'est pas la version comme ça. C'est vraiment la version stylée qui claque beaucoup plus. Donc, tu vois, je t'ai mis à titre indicatif le niveau. Tu vois, tu vois, le level 5 ici. C'est pour te donner une idée du niveau technique. Donc, bon, niveau 5, clairement, c'est assez dur quand même. Donc là, tu vois, j'ai mis les ornements. Tu as des cuts, des battements, des cuts. Voilà, des cuts en changeant de note. Des speed triplet ici. Un bubble ici. Voilà, là, tu as vraiment tous les ornements que j'aime faire sur ma version. Et les notes imprécises que je joue, que j'adore faire, d'accord ? C'est ma version, quoi. Si tu veux avoir un truc qui claque au tin whistle, c'est là. C'est la partition, d'accord ? Ensuite, tu as la vidéo démo qui te présente en fait ce que je vais faire dans le morceau. Donc, le début, je parle un peu, mais je ne ferai pas des vidéos aussi longues. Donc là, tu vois, 4 minutes, c'est beaucoup trop long. Les prochaines, je ferai genre juste une minute. Je vais te jouer vraiment le morceau lentement. Mais des fois, ça peut m'arriver. Je te donnerai des conseils, tu vois. Pour cette bibliothèque privée, alors aujourd'hui, je vais te jouer le morceau The Cade Jig, qui est un morceau assez dur finalement. Tu pourras l'entendre souvent dans des sessions jouées à toute vitesse. Mais seulement, les gens qui jouent, ils ont un certain niveau, ils jouent vite. Et toi, tu arrives là, tu n'as pas forcément le même niveau et tu n'arrives pas forcément à jouer vite. Donc, le pire qui pourrait t'arriver quand tu vas vouloir apprendre ce morceau, c'est de l'apprendre comme tout le monde. C'est-à-dire, l'apprendre comme tous les débutants qui n'ont pas encore la technique pour le jouer. Et de faire la version. Voilà ce que je te disais. Enfin bref, un truc pas maîtrisé avec zéro technique de doigt. Voilà. Donc, c'est très dommage. Et si tu veux, moi, ce morceau-là, je t'ai mis vraiment le niveau de ce morceau-là. C'est level 5. Bah ouais, c'est un morceau assez dur finalement. Pourquoi ? Parce que pour rendre ce morceau stylé, il faut minimum, je dis bien un grand minimum, des quadruplets. Quadruplets, c'est quoi ? C'est juste le mouvement. Donc, tu vois que je prends vraiment le temps d'expliquer les choses. Après, voilà, évidemment, ça ne vaut pas une vidéo tuto ou ça ne vaut pas une vidéo aussi bien détaillée qu'un pack niveau 2 ou niveau 3 ou niveau 4. Tu vois, ça, c'est clair. D'ailleurs, je l'ai fait vraiment trop longue cette vidéo, 4 minutes. Moi, ça me prend beaucoup d'espace. Et l'esprit de la bibliothèque, c'est plutôt de te rappeler comment le faire lentement le morceau. Donc, tu vois, là, je vais t'avancer un petit peu. Tu vas voir lentement ce que je fais. Tu vois, sans déconner, je te fais vraiment tous les ornements qui sont écrits sur la partition. C'est vraiment les ornements que je fais, moi, naturellement. Bon, bien sûr, tu n'as pas les variantes, mais c'est déjà pas mal, quoi. Après, si tu veux avoir plus, c'est les cours et c'est les packs, bien sûr. Mais voilà, je pense que tu vois bien les doigts. Je pense que tu as bien vu quels doigts je lève. Il y a tout. Il y a même les speed triplets. Tu vois comment je fais ça lentement. Et tu as le background guitare. Voilà. Donc là... Tu vois. Quand tu maîtriseras un peu plus, tu vois. Tu vois. Tu vois, c'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable. En fait, moi, tu vois, ça fait un moment que je ne suis pas retourné dessus. Mais là, tu vois, je redécouvre et ça me fait super plaisir. Tu as juste là à être peinard avec ton ordi. Tu lances le background et tu as ta flûte, tu vois. Tu es peinard. Tu n'as pas besoin de prendre ta guitare. Enfin, moi, parce que je fais de la guitare. Je n'ai pas besoin de prendre la guitare et de faire un truc par-dessus. C'est vraiment agréable, tu vois. Parce que nous, quand on fait du tin whistle, juste le tin whistle, des fois, on a envie d'être accompagné, tu vois. Moi, finalement, bien sûr, j'apporte énormément de valeur dans cette bibliothèque. Je t'apporte énormément de valeur. Voilà. Tu vas en profiter. Tu vas voir que c'est un truc qui va nous changer la vie. Moi, pourquoi j'ai créé ça, finalement ? Bien sûr, c'est pour t'aider, pour te rendre accessible quelque chose qui n'est pas accessible sur Internet. En aucun cas, tu vas retrouver une partition avec des ornements, avec une version stylée comme ça. Tu vas me dire, il y a The Session qui existe. Mais non, en fait, tu n'auras pas non plus la position des doigts, tu vois, de la fute higlandaise et de la fute traversière. En aucun cas, sur The Session, tu vas retrouver les cuts. Et puis, sur The Session, tu as 10 versions proposées. Tu ne sais même pas laquelle est bonne, laquelle va être la plus stylée. Moi, je te propose vraiment ma version. Donc, voilà, si tu veux jouer comme moi, c'est là, tout simplement. Moi, en tout cas, c'est ce que j'apprends à mes élèves. Je n'apprends pas la version de nœud sur The Session. Je suis sûr, sur The Session, je suis persuadé qu'il y a des gens qui mettent des partitions, mais ils n'ont jamais joué le morceau. Je suis persuadé parce que quand tu regardes les partitions, des fois, tu te dis, mais ce n'est pas possible, quoi. Alors, voilà, moi, c'est vraiment... Pourquoi je l'ai fait, cette librairie ? Mais c'est aussi pour moi, je ne te cache pas que c'est un plaisir perso parce que, déjà, c'est un gain de temps avec mes élèves. C'est un espace de travail. Avant, t'imagines, j'envoyais la vidéo après le cours, je faisais ça avec chaque élève. Donc, t'imagines, au début, je le faisais quand j'avais 4 élèves. Évidemment, c'était quelque chose de faisable. J'ai vite fait compris, quand j'avais 15 élèves, que non, c'était terminé. Je disais à mes élèves, non, c'est terminé. En plus, je ne suis pas payé plus pour faire ça. Tu vois, c'était vraiment de la générosité. Et là, je me suis dit, bon, Franck, là, tu vas proposer un service qui va arranger tout le monde. Et même pour moi, c'est un plaisir égoïste parce que, c'est-à-dire que, tu vois, avec le background guitar, clairement, c'est un kiff. Et puis, comme ça, quand j'ai envie de jouer tout seul, tu vois, je lance le background et je joue par-dessus. C'est un vrai plaisir. Et c'est un background, pareil, adapté en ré. Tu vois, là, évidemment, c'est une règle que je me suis fixée. Sur cette bibliothèque privée, je vais faire des démos uniquement avec une flûte en ré, intimation en ré. Et une flûte traversée en ré, ça t'arrivera de me voir avec une flûte traversée. Et le background de guitar qui est disponible en ré, ce ne sera pas une autre tonalité. Parce que, tu vois, des fois, tu peux chercher des backgrounds sur Internet et tu trouves un truc qui est pas mal. Et tu te dis, merde, c'est dommage, c'est encore retrafiqué. Alors, tu peux changer la tonalité avec des logiciels spéciaux. C'est encore une perte de temps, tu vois, c'est pas facile. Moi, en fait, j'ai envie, mon objectif, c'est de rendre la musique qui rendait accessible. C'est ma passion. J'ai envie de te montrer que c'est génial. Et c'est génial, tu vois, d'accord ? Par exemple, je peux te montrer des morceaux aussi plus faciles. Genre, tu viens de l'année, tu vas voir. Là, ici, c'est beaucoup plus facile. C'est level 2, tu vois. Il y a moins d'ornémentations. Tu vois, t'as vraiment beaucoup moins d'ornement. Et moi, en plus, après, pas grave si tu sais pas lire une partition du tout. T'as la vidéo démo, comme d'habitude, d'accord ? Donc là, par exemple, tac. Si Internet veut bien fonctionner, bien sûr. Alors. Bienvenue à toi dans cette bibliothèque. Alors, on va jouer Julia Delaney, niveau 2, lentement. Avec toutes les petites ornementations. Donc voilà, tu vois vraiment lentement ce que ça peut donner. C'est vraiment facile à suivre. Je joue en Ré. Et en fait, le background, je vais le rajouter tout simplement. Tu verras sur YouTube, je vais faire une vidéo de ce morceau. Et avec le background que t'entends derrière moi, qui m'accompagne, c'est le background guitar que tu auras sur cette bibliothèque. Après, tu pourras jouer par-dessus. Ça, ça va être vraiment plaisant. Morning Dew, pareil. Ça, c'est un morceau que j'ai vu avec mon dernier élève, là, Frédéric. Donc pareil, voilà, on a vu ça en cours. Et on s'est aperçu que sur The Session, c'était pas super stylé, les morceaux qu'on proposait. Il y avait des notes un petit peu... Tu vois, des fois, tu comprends pas, il y a des notes qui sortent un peu de nulle part, il n'y a pas de logique. Moi, je te propose vraiment ma version que je trouve qui claque, quoi. Sous-titrage ST' 501 Donc, tu vois, ça, c'est un peu plus facile. C'est level 3. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve quand même des triplets, tu vois. Ça, c'est vraiment la technique du niveau 3. Donc, voilà. Moi, maintenant, je t'explique mon projet. Moi, j'ai vraiment pour projet de faire les choses en grand. Ce n'est pas un petit truc que je vais faire. Je vais vraiment faire un truc grandiose. Là, on trouve notre bonheur, un petit peu notre paradis à nous, là, notre passionné de musique irlandaise, surtout à la flûte irlandaise, tu vois. Pour les passionnés de flûte irlandaise, voilà, c'est ma bibliothèque. Il y aura également des morceaux de cornemuse Moi, j'ai prévu de faire les choses en grand. Donc, c'est-à-dire que tu vas voir sur cette librairie à l'avenir 100 morceaux, 200 morceaux et tu vas voir que la valeur de cette librairie va augmenter d'un euro à peu près pour chaque nouveau morceau rajouté. Donc là, évidemment, aujourd'hui, bon, tu vois, il n'y a que 6 morceaux. L'accès, il est à 5 euros. Tu vois, avant, il était à 2 euros. Pourquoi ? Parce que j'avais tout simplement 2, 3 morceaux et ce n'était pas aussi bien fini que The Cash Dig où là, tu as vraiment les 3 trucs. Tu as le background, la vidéo démo et la partition, d'accord ? Mais voilà, techniquement, à chaque fois qu'il y aura un nouveau morceau qui proposera ces 3 choses la partition avec ma version et les ornements la vidéo démo et le background guitar ça prendra 1 euro de plus, d'accord ? Donc, aujourd'hui, l'accès est à 5 euros demain, si je rajoute une partition ou deux partitions ça va monter d'un euro. C'est-à-dire que si demain, je rajoute une partition l'accès sera à 6 euros si après-demain, je rajoute encore un morceau ça sera à 7 euros, etc. D'accord ? Donc, évidemment, tu comprends bien qu'avec ce principe s'il y a 30 morceaux, il y aura l'accès à cette bibliothèque ça doit être 30 euros, d'accord ? Donc, c'est pour ça aujourd'hui, je te propose de profiter du lancement, en fait, de cette librairie tu peux, pour 5 euros, avoir accès à cette librairie ainsi que les nouveaux morceaux que je vais poster donc c'est un peu comme les actions si tu veux tu peux le voir comme les actions c'est un acte investi aujourd'hui tu sais qu'il va y avoir de la valeur tu sais que ton action va prendre de la valeur là, c'est pareil si tu investis dans ma bibliothèque privée aujourd'hui tu sais que ça va prendre de la valeur en fait, tu auras des morceaux j'ai en rajouté tu te doutes bien que je n'ai pas je n'ai pas bossé que 7 morceaux avec mes élèves ou 6 morceaux j'en ai bossé plus d'une centaine voilà, c'est juste que c'est un travail qui est très long ça demande de la rigueur pour écrire une partition je prends 2 heures pour faire la vidéo démo il faut que la partition soit écrite tu vois, on fait les choses dans l'ordre après, qu'est-ce qui se passe ? il faut que je fasse une vidéo YouTube et je fais un background c'est vraiment un gros travail tu ne le vois pas sur YouTube tu vois une vidéo d'une minute trente tu te dis ah bah c'est sympa il joue un morceau en plus il y a le background après tu cliques dans la description et tu vas voir la partition et tu ne comprends pas tu te dis putain maintenant c'est payant merde moi avant j'avais la partition gratuitement dans la bibliothèque gratuite bah ouais parce que en fait si tu veux c'est un travail derrière il y a vraiment un gros travail que je te présente là aujourd'hui je te montre vraiment ce que ça donne cette bibliothèque privée en live quoi c'est un travail tu vois moi c'est sûr que vu le temps que je passe et puis la qualité que je te propose la valeur que je te rajoute évidemment que ça va être un service payant et puis évidemment que ça va être payant tout simplement par le fait que c'est quelque chose que je partage avec mes élèves c'est un service payant voilà c'est vraiment ça va prendre de la valeur donc évidemment je te dis ça bon quand il y aura 30 morceaux l'accès à cette bibliothèque sera de 30 euros bon après tu te doutes bien quand il y aura 100 morceaux ou 200 morceaux je ne vais pas dire accéder à ma bibliothèque privée pour seulement 200 euros tu vois là tu vas te dire putain ça déconne c'est pas possible quoi bah oui à ce moment là ce que je proposerais ce sera un abonnement mensuel c'est prévu d'ailleurs un abonnement mensuel alors ce sera pas du coup l'abonnement qui sera indexé forcément sur le nombre de partitions ce sera un abonnement je sais pas à 5 euros par mois à 6 euros par mois mais tu vois un truc accessible quoi et là tu vois ici tu peux voir bah que finalement j'ai un espace limité là tu vois 13,8 gigaoctets utilisé sur 15 gigaoctets donc si tu veux moi après tu vas te dire bah merde Franck là il me propose d'accéder aujourd'hui pour 5 euros mais là je vois bien qu'il a plus beaucoup d'espace sur son petit truc de drive comment il va faire il va pas pouvoir ajouter des trucs bah si parce que si tu m'encourages par ces 5 euros si tu te procures l'accès pour 5 euros bah tu m'encourages tu vois moi après ce que je vais faire je vais pouvoir développer cette bibliothèque je vais pouvoir acheter de l'espace de stockage en plus donc pour acheter de l'espace de stockage en plus c'est un abonnement pareil c'est mensuel donc tu comprends on rendra bien que sur le long terme ce sera quelque chose de ce sera un abonnement mensuel donc si tu veux aujourd'hui tu peux même en profiter bah pour 5 euros c'est vraiment que dalle quoi c'est bah vraiment profite c'est c'est un truc qui va monter après je proposerai un service à abonnement ok donc donc voilà c'est pour ça que tu verras tu pourras c'est déjà j'ai fait cette vidéo pour expliquer vraiment mon projet j'avais prévu de toute façon je t'en parlais à chaque fois c'est vraiment le projet qui me passionne en ce moment je travaille beaucoup dessus j'ai appris tout ça j'ai appris à faire des partitions c'était pas facile je peux te dire j'ai pas mal galéré au début mais maintenant ça va je m'en tiens plutôt pas mal bon je mets quand même une heure ou deux à faire une partition mais voilà et ça je suis convaincu que ça va fonctionner je suis convaincu que ça t'intéresse parce que je le vois quand il y a des personnes qui s'inscrivent à ma bibliothèque gratuite bon j'ai vu plus de 40 personnes donc c'est que ça t'intéresse la bibliothèque privée bah il y en a moins mais c'est normal aussi parce qu'à la fin vous voyez un accès payant vous vous demandez ce que c'est et je vous ai jamais vraiment expliqué mon intention donc là dans cette vidéo je t'explique vraiment ce que c'est aujourd'hui tu peux l'avoir à 5€ je vais rajouter des partitions tu vois donc faut profiter parce que tu vois demain je rajoute une autre partition ce sera 6€ ce sera plus 5€ d'accord au début il était à 2€ donc tu vois peut-être que t'as essayé d'avoir The Cage tu pouvais l'avoir pour 2€ mais après tu savais pas forcément tu vois tu savais pas forcément que j'allais je t'avais pas expliqué clairement mon intention moi j'avais prévu en fait de faire cette vidéo en ayant déjà un petit peu des morceaux pour te montrer que ça a de la gueule si tu vois que deux morceaux tu vas te dire bon c'est quoi ce truc c'est un truc pérafe non non là j'ai vraiment prévu de faire les choses en grand tu vois d'accord donc voilà écoute cette vidéo est terminée j'ai pris énormément de plaisir à la faire à te montrer mon projet je pense que ça peut t'intéresser également n'hésite pas à mettre en commentaire ce que t'en penses ben voilà n'hésite pas à m'encourager également en te procurant l'accès à cette librairie pour 5€ aujourd'hui moi ça va énormément me motiver tu vois à augmenter après sans problème tu vois je vais augmenter l'espace de stockage ça va être un plaisir parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont intéressées évidemment je vais pas faire un projet à perte je vais pas faire un projet genre j'ai passé beaucoup de temps et puis finalement j'ai donné de ma poche non évidemment je suis pas je suis pas un saint quoi au bout d'un moment moi aussi j'ai envie de vivre de ma passion ouais tu peux remarquer dans chaque vidéo tu te dis mais merde Franck dans chaque vidéo il est en train de me vendre un truc ouais mais parce que voilà moi j'ai envie de vivre de ma passion tu connais mon intention je veux vivre de ma passion d'accord ça c'est clair je suis honnête avec toi et il y a rien de il y a rien d'anormal tu vois c'est complètement légitime je trouve ça normal de vivre de sa passion et d'un autre côté voilà je vais pas faire ça gratuitement être un artiste qui sera voilà qui va pas avoir de succès qui va pas vivre bien parce que en gros il fait tout gratuitement il l'ose pas il l'ose pas proposer c'est un service payant donc voilà moi j'ai envie de vivre de ma passion tu le sais et d'un autre côté voilà je vais pas proposer toute cette valeur pour zéro copaire t'es d'accord ça cette valeur c'est déjà les morceaux que j'apprends à mes élèves en cours donc t'imagines sans être un de mes élèves t'auras déjà à l'esprit des morceaux qu'on apprend tu vois moi déjà par principe j'apprends pas à mes élèves des morceaux que j'aime pas donc dans cette bibliothèque c'est un kiff personnel aussi je te cache pas que c'est un kiff c'est que moi je vais mettre uniquement les morceaux que j'adore tu vois après tu vois toi si tu as si t'as accédé à ma librairie privée et que t'as que t'as que t'as réservé ton accès et ben après si tu trouves par exemple tu peux me solliciter après bah Franck tu vois The Cage je le trouve génial mais t'aurais pas une version un petit peu plus simple et ben moi je pourrais t'écrire la version niveau 3 tu vois c'est à dire que je te mettrais uniquement que les quadruplets tu vois et le reste de la technique tu auras pas et je te ferai une vidéo démo sans la technique en plus ça c'est un truc que tu peux me demander après si t'as un autre morceau que tu me suggères je sais qu'il y en a plein vous êtes nombreux sur ma chaîne à me proposer des super morceaux et globalement c'est vrai que ça se solde toujours par un tuto parce que vous avez quand même des très bonnes idées je vous remercie c'est vraiment des très bons morceaux que vous proposez donc évidemment c'est des morceaux que vous allez retrouver dans cette librairie évidemment d'accord bon voilà moi j'ai assez parlé je t'ai assez présenté cette librairie voilà après si ça t'intéresse voilà ben n'hésite pas à le mettre en commentaire pas payé ben évidemment il y a la librairie gratuite qui est toujours disponible je te précise la librairie il y a 4 morceaux dessus c'est tout il n'y aura que 4 morceaux il n'y en aura pas plus et je ne vais pas faire plus de travail dessus si tu veux par exemple s'il manque une vidéo démo sur la librairie gratuite ben je ne vais pas la faire tu vois tout mon travail va se retrouver vraiment sur cette librairie privée donc voilà moi je t'en parle je t'ai vraiment présenté le projet aujourd'hui ben profite parce que l'accès il est à 5 euros ben c'est sûr que la semaine prochaine j'ai déjà prévu je vais rajouter 2 morceaux de plus donc la semaine prochaine ben tu vois on est mercredi mercredi prochain l'accès sera à 7 euros c'est sûr et puis pareil ben toutes les semaines je vais rajouter 2-3 morceaux donc ça va prendre de la valeur assez rapidement donc si tu veux profiter de ces nouveaux morceaux qui apparaissent tout en ayant ton accès à 5 euros ben c'est aujourd'hui que ça se passe tu vois profite ok et puis en même temps ben je trouve normal de favoriser les premières personnes qui m'encouragent tu vois ben si tu si mon projet te plaît et que tu souhaites m'encourager ben voilà tu peux avoir pour 5 euros l'accès moi ça va m'encourager et tu t'auras un tarif vraiment préférentiel t'auras eu vraiment l'accès pour vraiment pas cher les autres personnes qui vont venir plus tard ben elles vont payer ouais 9 euros 10 euros 15 euros tu vois donc même 30 euros quand il y aura 30 porceaux ce sera 30 euros les gars moi je suis désolé je propose pas cette valeur gratuitement d'accord donc voilà moi je t'ai fait cette vidéo en toute transparence voilà j'ai pas honte vraiment j'assume pleinement voilà moi je vive de ma passion je l'assume pleinement oui je vends des produits oui je vends des services mais voilà parce que j'ai envie d'apporter j'ai envie de révolutionner un peu ce monde de l'irlandais tu vois sur The Session tu vois des partitions 16 years ago tu vois tu vois un truc qui vient du passé tu vois ça fait méga longtemps que les mécomposés les partitions ça a plus été mis à jour tu vois moi là je te propose vraiment un service tout moderne j'ai envie de rendre cette musique irlandaise attrayante accessible à un maximum de personnes c'est vraiment mon but tu vois évidemment je te le dis en toute transparence j'assume pleinement je veux en vivre moi je veux je veux vivre de ma passion et je trouve il n'y a rien de plus normal d'accord je ne vais pas te dire voilà moi je suis un saint je fais ça tout gratuitement pour Zéro Copac non j'estime que quand j'apporte de la valeur comme ça c'est un service que je propose c'est payant il n'y a rien de plus normal d'accord allez moi je te dis à la prochaine pour une vidéo YouTube certainement une prochaine vidéo où je joue tout simplement un morceau tu vois là regarde c'est simple j'ai fait The Cage Jig j'ai fait Morrison Jig Morrison Jig je vais rajouter le background aujourd'hui d'ailleurs par exemple là dans une prochaine vidéo je vais te jouer je vais te jouer Man of a Run par exemple ou Julia Delaney enfin tu vas voir et quand j'aurai fait cette vidéo je vais rajouter le background d'accord et quand tu verras cette vidéo clairement la bibliothèque va prendre de la valeur ok voilà moi je te dis à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout voilà je suis passionné écoute moi c'est un projet qui m'excite en tout cas avec mes élèves c'est un réel bonheur de voir cette bibliothèque qui se construit de jour en jour de voir qu'il y a de plus en plus de valeur mes élèves ils accèdent tu vois en plus ce qui est génial avec mes élèves c'est que ça fait une espèce de synergie c'est à dire que tu vois moi j'apprends à mes élèves qui ont un assez bon niveau je leur apprends The Cage Jig je leur apprends Morrison Jig et tu vois à d'autres élèves qui débutent je leur apprends plutôt des morceaux comme Julia Delaney tu vois niveau 2 et ça motive ça tire vers le haut parce que tu vois Kingdew par exemple c'est intéressant par contre je vois c'est le level 3 c'est un petit peu plus dur ou alors je vois tu vois Man of the Run je sais pas Man of the Run tu vois c'est niveau 4 moi j'aimerais bien l'apprendre plus tard tu vois ce morceau là je trouve qu'il est sympa tu vois ça va créer une émulation et même toi si tu fais pas partie de mes élèves aujourd'hui tu vas pouvoir profiter d'une certaine valeur que moi j'apporte à mes élèves moi ça si tu veux c'est après le cours après le cours mes élèves ils vont se retrouver sur ces bibliothèques et ils vont bosser leurs morceaux comme ça d'accord donc voilà si tu veux profiter de cette ambiance cette énergie cette motivation cette spirale un peu positive cette synergie c'est vraiment une super occasion pour toi de progresser tu vas voir au début tu vas commencer avec des niveaux 2 des morceaux niveau 1 et puis petit à petit tu vas voir les autres morceaux tu vas dire putain on peut jouer ça aussi on peut jouer ça et puis ça va pas l'air si dur parce que Franck finalement il explique bien il explique bien lentement et on voit bien ce qu'il fait lentement la partition c'est clair voilà donc moi je pense que c'est vraiment c'est un superbe espace de travail pour nous tu vois donc voilà super bibliothèque en construction sa valeur tu la connais c'est 5€ aujourd'hui demain ce sera 7€ après demain ce sera 9€ la semaine prochaine ce sera 10€ enfin tu sais ça va monter comme ça donc vraiment profite dès maintenant parce que je te garantis qu'il va y avoir de la valeur sur cette bibliothèque allez moi je te dis à la prochaine prochaine vidéo je te jouerai du la de l'année ou morning to ou man of a land voilà un de ces morceaux pour lesquels j'ai pas fait encore de background ok allez moi je te dis à la prochaine ciao ciao